Encore une fois, Flipgrid, c'est un produit gratuit qui va rester gratuit. Vous voyez que c'est par Microsoft. Alors, ils reçoivent leur fonds ailleurs. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est vous inscrire. Alors, c'est Educators Sign Up à la droite et je recommande fortement que vous l'utilisez. Et en fait, vous devez utiliser votre courriel professionnel si vous voulez intégrer ça plus tard avec vos élèves, avec Google Classroom ou la plateforme de Microsoft. Alors, Sign Up with Google, par exemple, ou Sign Up with Microsoft, mais je vais prendre Google. Vous allez voir, j'ai des problèmes d'identité, mais je vais prendre un compte fictif d'un professeur. Le professeur que vous connaissez tous, le professeur Tournesol de Tintin. Vous ne saviez peut-être pas que son premier nom, c'est Trifon. Et voilà, je suis maintenant inscrit, ou presque. Et puis, je dois écrire mon nom. Je viens du Canada. En fait, il vient de la France, mais je vais mettre le Canada ici. Si je peux le trouver, mais je pense que c'est en haut. Voilà. Et puis, date de naissance, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vraiment, ils veulent juste vérifier que vous avez l'âge qui est permis. Et puis, tiens, je vais le dire. Alors, voici, le prof Tournesol a maintenant sa classe, son compte Flipgrid. Merci. Merci.